You like me ? Alors il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne qui parlent de règles Mais aujourd'hui j'ai voulu vous parler des règles dans le monde J'ai eu cette idée suite à des tweets de Sarah NGHR C'est ça ? Voilà j'ai regardé, j'ai triché Mais en fait elle en a parlé Je me suis dit c'est vrai que j'en ai jamais parlé en vidéo Et pourtant il y a un fléau, il y a quelque chose de très grave C'est que les règles c'est quelque chose d'assez tabou Et je pense que vous avez vu le débat suite à la fille qui avait posté une photo d'elle Avec une tache de sang et que tout le monde a fait Mais les règles c'est quelque chose qui stresse beaucoup pendant la période d'adolescence Quand c'est que je vais les avoir ? Est-ce que je vais les avoir ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça va me faire sentir différente ? Est-ce que c'est début de nouvelle ère ? Alors qu'en fait finalement il y a tout un mythe et tout un tabou autour de ça Et le problème c'est qu'aujourd'hui des serviettes hygiéniques, des Tampax ou une queue de menstruel ça coûte un bras Un budget en Tampax il est énorme et tout le monde trouve ça normal On va réclamer la baisse de la TVA sur les protections périodiques, les tampons, les serviettes hygiéniques Les protections hygiéniques en fait, c'est considéré qu'un des produits pour une nécessité puisque ça l'as En mode c'est pas quelque chose de nécessaire Et pourtant se protéger et se laver, faire tout ça, tous les soins qu'on a besoin pour les règles Ça devrait être nécessaire parce qu'on peut avoir des infections, on peut avoir des maladies, on peut avoir des virus Et on peut choper plein de choses à cause de ces conneries Donc quand on dit oui c'est pas très très important Mais voilà la taxe rose, il y a pas mal de débats comme quoi les serviettes hygiéniques et tout ça c'était pas de première nécessité Il s'agit là aussi de TVA sur des produits particuliers qui sont les produits de protection hygiénique Nous souhaitons que ces produits soient considérés comme de première nécessité Puis janvier 2014, Marisol Touraine a mis les préservateurs à 5'5 pour une lutte contre le sida Le gouvernement n'y est pas favorable, le gouvernement ne souhaite pas bouger sur les niveaux de taux de TVA Beaucoup de produits d'hygiène qui concernent plutôt les hommes, pas exclusivement, dont le taux de TVA est à 20% Les mousses arrasées spéciales hommes sont des taux de TVA à 20% On parle de dépenses contraintes, est-ce que nous avons le choix ? Non, cet argent vous inquiétez de savoir où il va aller Il va tout simplement servir à faire d'autres achats Ça fait pas partie des fioritures, ça fait pas partie des choses qu'on peut ne pas s'acheter Donc à partir du moment, c'est pas un rasoir, c'est pas de la mousse arrasée, c'est pas du coton-tige Je sais bien que monsieur Eckert vous avez parlé des loisirs et des grottes Certes, mais moi je trouve ça un petit peu décalé dans notre conversation aujourd'hui Moi j'émettrais également un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements Je me suis renseignée parce qu'à travers le monde, il y a pas mal de restrictions, d'interdictions Putain, voilà, bordel, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui fait partie de nous Personne possédant un utérus et ayant la possibilité de mettre au monde un futur chieur Faut savoir que si on ne se protège pas, si on n'a pas de tampax, si on n'a pas de serviettes, etc Eh bien on peut pas sortir parce que les règles tout le long de ta cuisse, c'est absolument pas agréable Mais évidemment il existe aussi le flux instinctif libre Mais ça c'est encore un autre débat que j'ai toujours pas voulu aborder sur cette chaîne Parce que je ne suis pas assez pro pour en parler Faut savoir qu'il y a des filles qui ne vont pas en cours à cause de leurs règles Faut savoir que dans le monde il y a plein de choses qui se passent Et j'ai voulu vous faire un petit top, plein de petits faits en fait à savoir sur ce qui se passe à travers le monde Parce que je pense que c'est important de se renseigner un petit peu Faut savoir qu'au Népal, il y a un rituel qui s'appelle le chupadi dans le genre Qui est aujourd'hui interdit, mais qui se pratique encore Qui fait en sorte que quand une femme a ses règles, elle doit partir toute seule avec son sac à dos Loin de son foyer dans une hutte où il fait froid, où les conditions de vie sont insalubres, où il y a des animaux Et souvent elle meurt là-bas Parce que soi-disant, si elle reste là, elle pourrait contaminer le reste Donc elles n'ont pas le droit d'être au contact de la civilisation au risque de contaminer le monde Donc elles doivent être rejetées, exclues à une semaine par mois Ce qui est énorme, hyper dangereux Babi Traguiri passe la nuit dans une hutte de fortune Suivant une superstition hindoue appelée chupadi Nous pensons que si nous ne respectons pas le chupadi, de mauvaises choses vont nous arriver Alors que si on le pratique, les dieux nous favoriseront Pendant leurs règles, les femmes ont interdiction de toucher nourriture, icônes religieuses, bétail ou homme Et dorment dans une hutte, loin de la maison Elles doivent aussi manger dehors et utiliser des assiettes différentes Mais deux femmes sont récemment mortes en pratiquant cette tradition Leur disparition a entraîné une nouvelle vague d'indignation envers cette pratique Mais les chamanes et les anciens des villages n'en démordent pas Le chupadi concerne la menstruation et la période post-natale C'est notre tradition et notre culture Les dieux se sont mis en colère Ce ne sont pas des individus Mais les dieux que nous vénérons Qui demandent aux femmes de s'éloigner Durant ces quelques jours Le gouvernement a pourtant interdit cette pratique il y a une décennie Et des huttes ont été détruites dans certains villages Mais la croyance persiste Il y a des femmes qui utilisent des morceaux de matelas Des feuilles, des torchons, notamment au Kenya Du papier et même de la boue Pour se protéger des règles Pour pas que ça coule, pour pas qu'il y en ait partout Et c'est hyper dangereux dans le sens où là-dedans C'est le coussin avec lequel mon chat s'accouple Au passage Il y a beaucoup de bactéries Et quand vous rentrez ça entre les cuisses Croyez-moi que c'est pas sans dégâts Il y a aussi des régions au Japon Où il est interdit aux femmes d'exercer des jobs d'hommes Parce que soi-disant qu'une femme Vu qu'elle a ses règles Elle est moins apte Et elle est moins douée Elle a l'ouïe moins fine L'odorat moins fin Qu'un homme Pour faire des métiers d'hommes Mais évidemment il y a eu une loi en 1999 Qui a commencé à dire C'est pas normal ça quand même Il y a un homme d'affaires qui a décidé d'ouvrir un restaurant sushi Rien qu'avec des femmes qui cuisinent Parce que ça Quand on est S&F sans domicile fixe Il faut savoir qu'avoir ces règles est un fléau Quelque chose d'assez problématique Puisque dans les foyers en fait Il n'y a pas de serviettes hygiéniques Il n'y en a pas beaucoup Et c'est vrai que quand on fait des dons On pense à donner de l'eau A manger etc On oublie de donner des serviettes hygiéniques Et pour les gens qui ne se lavent pas Qui peuvent pas se protéger Ils peuvent tomber et attraper de très graves maladies Juste parce qu'ils ont pas les soins nécessaires A cause de leurs règles Alors maintenant pensez à donner des serviettes hygiéniques etc Puisque c'est quand même quelque chose de très important dans la vie d'une femme En Malawi il est interdit de parler des règles C'est à dire que quand vous êtes maman Vous n'avez pas le droit de parler des règles à vos enfants Donc c'est quelqu'un qui doit en parler C'est très tabou hein C'est vraiment très 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 grave d'en parler C'est quelque chose d'interdit C'est comme ça C'est à la coutume C'est quelque chose d'imposé Et il faut savoir que quand vous avez les règles Vous avez aussi interdiction de parler aux hommes En Bolivée il y a aussi un mail qui dit Qu'il ne faut jeter sa serviette hygiénique dans des lieux publics Sinon vous pouvez attraper des maladies et même le cancer Donc les filles elles doivent garder leur serviette hygiénique dans leur sac Et les jeter chez elles Puis les cacher etc Ça doit être très dur à vivre au quotidien En Afghanistan on dit aux femmes Que si elles se douchent et qu'elles se lavent Le petit minot pendant les règles Et bien ça peut les rendre stériles Qu'il ne faut pas Qu'il faut garder comme ça etc Ça doit être vraiment aussi très dur à vivre au quotidien Parce que excusez moi Les règles c'est pas du tout confort On se sent pas bien On est pas bien Déjà on a mal partout On est à bout On a du sang Et de pas pouvoir se laver Franchement quand vous avez vos règles Prendre une douche Prendre la main C'est quelque chose de joyeux Et de pas pouvoir se laver Parce qu'on pense que ça nous rend stériles C'est hyper hyper dur Mais il faut savoir qu'à l'époque Les améradiens pensaient qu'une fille qui avait ses règles C'est un don spirituel C'est qu'elle était plus ouverte au monde C'était quelque chose de très important Et qu'il fallait qu'elle dirige les tribus Donc voilà les évolutions Les mentalités changent Mais aujourd'hui c'est vrai que Il y a tout un mythe Tout un dérangement autour des règles Alors que les règles c'est naturel Il faut savoir aussi que bien évidemment Il y a des gens Il y a des actions Il y a des associations Qui se battent contre ça Et qui essayent d'éduquer les jeunes filles Essayent d'en parler Qui essayent de leur offrir des kits Pour se laver Des kits pour les règles Des kits pour ça Je vous mettrai des petites vidéos de reportages en barre d'infos Des petits articles etc Si ça vous intéresse de plus lire Il y a eu pas mal de campagnes autour de ça Parce que c'est vrai que franchement Les règles on n'y pense pas Mais ça reste du sang qui coule abondément D'un endroit pas du tout pratique Que ça fait mal Et que si on se protège pas Bah voilà On est dans le caca Franchement On n'a pas décidé d'avoir nos règles C'est un don On va dire un don De la nature Mais c'est pas quelque chose d'hyper joyeux D'hyper facile à vivre au quotidien Quand on entend des gens dire Oui bah t'es chiant parce que t'as tes règles J'ai juste envie de dire Oui bah Ferme ta gueule Ferme ta gueule Et tes règles Saigne Pendant une semaine Et mal partout Et puis après on en reparlera C'était pas un peu chiant toi aussi Et je trouve ça tellement dommage Qu'il y ait tout un tabou autour de ça Toutes des fausses croyances Des mythes etc Puisque finalement Ça peut être très très dangereux Ça peut être problématique Et ça peut créer de réelles maladies Pas parce que j'ai laissé à sa serviette Dans une poubelle Mais parce qu'on se protège mal Donc j'avais envie de vous faire Cette petite vidéo prévention Pour vous parler un peu de ce qui passe autour de chez vous Parce que peut-être que vous 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 couchez tard Que vous avez à manger Que vous avez vos petites assiettes Que vous avez tout le nécessaire Dont vous avez besoin Et n'oubliez pas qu'il y a des gens Qui vivent très mal Le fait d'avoir les règles Parce qu'ils sont mal renseignés Mal informés Donc essayez d'un peu ouvrir vos chakras Surtout vos messieurs Les règles c'est pas dégueulasse Les règles c'est quelque chose de naturel Sur ce je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501